Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V PC évidemment avec un mode menu qui me permet de faire spawn en avance les futurs véhicules du DLC de Chop Chop Pour rappel on a déjà fait deux véhicules en avant première cette semaine On a fait donc la déclasse Impaler SZ juste ici qui est sortie hier après-midi en vidéo Et avant-hier matin aux alentours de midi je vous avais fait aussi la Bravado Gauntlet Interceptor Ces deux véhicules si vous voulez voir leur présentation custom et test en avant première sont dans la même playlist que cette vidéo actuelle et puis elles seront évidemment dans la description de cette vidéo donc n'hésitez pas à les faire un tour après Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le Canis Terminus, troisième véhicule qui était beaucoup cité dans les commentaires Voilà donc ce véhicule je vais vous le présenter aujourd'hui C'est un véhicule que vous pourrez acheter chez Souterme sansandreasuperauto.com à un prix de 1.877.500$ C'est quand même pas donné pour un tout terrain C'est un tout terrain d'ailleurs il est dans la classe tout terrain évidemment Et donc bah écoutez ce Canis Terminus est quand même plutôt joli Même je le trouve vraiment joli Vraiment sympa comme véhicule D'ailleurs ce que je vais faire c'est je vais vous faire spawn un ancien Canis Parce qu'on voyait bien la différence quand même Donc on a le Canis Messa version SUV aussi Qu'on pouvait avoir in-game Vous voyez donc c'est une version qui est aussi longue que celui-ci peut-être un peu plus courte quand même Encore que peut-être non elle doit être aussi longue Ça doit pas jouer à grand chose Mais on voit que c'est une version plus ancienne Là on a une version plus récente Et puis on a aussi les Canis Messa Donc en version normale de civil on va dire décapotable Voilà Et puis on a la version Merryweather quoi Voilà Mais comme ça au moins ça vous permet de voir la différence quoi des véhicules Donc on est un petit peu sur le Merryweather C'est un petit peu Le SUV rehaussé quoi en fait C'est un peu dans le site même s'il est un petit peu plus Non non c'est le même en fait Ouais ouais c'est le même Donc là voilà on a une version plus récente tout simplement du Du Messa Et celui-ci s'appelle évidemment le Canis Terminus Voilà bon en tout cas il est super joli J'aime bien ses jambes d'origine Elles sont sympas aussi Elles sont bien dans le style de Jeep d'ailleurs Vraiment même son design et tout Vraiment je le trouve super Super sympa ce Canis Vraiment joli Et voilà comme je l'ai dit il y en a beaucoup en commentaire qui ont apprécié ce véhicule Donc voilà c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui en vidéo Puis évidemment on fera les autres dans les jours prochains évidemment Enfin voilà il a une bonne gueule Avec voilà il a été un petit peu bas Il est aux allures des Jeeps plus récents tout simplement Et on va regarder donc maintenant un petit peu les textures à l'intérieur Donc là le moteur avec le Canis dessus C'est quand même un peu plus propre que certains véhicules Même si comme d'habitude il y a toujours de la texture visible En on va dire 2D C'est pas ouf quoi c'est des images collées Mais bon le principal c'est le moteur Et ça va c'est plutôt bien représenté Ensuite on a un intérieur plutôt rustique Qui fait récent avec sa peinture et tout autour Mais qui reste très carré Très tout terrain comme intérieur Après voilà c'est pas énormément détaillé Là on voit bien que la porte c'est des images Donc effectivement en termes d'intérieur on aurait pu faire mieux Même le pommeau de vitesse je le trouve très petit Très bizarre d'ailleurs On dirait qu'il manque le pommeau C'est le cas de le dire Puis ensuite l'arrière donc c'est un cas de place évidemment Mais bon voilà quoi L'intérieur est pas ouf Vraiment vous voyez là Elle est vraiment toute petite la banquette à l'arrière Mais après c'est peut-être comme ça IRL J'ai pas fait gaffe Et puis ensuite on a le coffre avec une ouverture de la porte Et de la vitre qui se relève Voilà Plutôt Ouais voilà c'est plutôt simple dans l'aspect Mais bon de toute façon c'est un tout terrain Donc on n'achète pas ce type de véhicule pour son intérieur généralement Voilà Donc bah écoutez Voilà On va aller le tester On va aller le customiser Puis après on fera un test un peu plus poussé Avec du franchissement évidemment Vous avez l'habitude sur la chaîne Allez on est parti On est parti ... 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 Phare, xénon, néon, on ne va pas en mettre là-dessus, motif, on verra à la fin, plaque, on va partir sur du... Oh, quoi qu'on peut la mettre blanche, à la limite, la plaque. Comme ça, ça ira très bien, peinture, on verra après. Toit, donc on peut retirer le toit et le faire comme le Messa, du coup. On peut mettre le toit peint, avec un toit incliné, ok, toit incliné peint, et filet de safari, d'accord. Alors, on va le faire comme ça, bas de caisse, donc là on a marche-pied, en tube, tube de protection, je vous le mets aussi de l'autre côté, comme ça vous voyez. Barre de renfort, avec marche-pied rigide, ok, et marche-pied lourd. Je vais mettre juste les barres, les protections en tube. Roues de secours, couvertes, peint, en carbone, roues retirées, roues et barres utilitaires, ouais, on va mettre comme ça. Transmission, de course, turbo, évidemment. Type de gron, on peut avoir après, après, les vitres. On va le fumer foncé. Oh, fumée clair, juste, ça suffit. Accessoire de pare-brise, sortie d'air, capot. Ok. Sortie d'air, capot improvisé. Barre lumineuse. Blindage de pare-brise. Blindage de pare-brise peint. Bah, écoutez, on va... Je sais pas si vraiment il est blindé, du coup, le machin. Ça serait à essayer, quand même. D'ailleurs, on regardera... Je vais vérifier avec le mode menu s'il est disponible chez Imanitech, ce véhicule. On va voir, en tirant sur le pare-brise, si ça fait quelque chose. Et... Et peut-être qu'après, je le remettrai autrement. Les motifs, la peinture. Et on a fait le tour, hein. Donc, du coup, les motifs... Enduro Fortes. Ok. On dirait... Ouais, on dirait un truc de Zankudo. Canis géométrique. Wise tout terrain. Ok. Hard Stent psychédélique. Ouais, il est sympa, celui-là. Ça fait très... Très Miami, limite, dans le design. Euh... Le... La loi de la rue. Ok. Camouflage PRB. Ça, c'est... Princess Robot Bubblegum. Après, on a la V2. Avec un camouflage noir. 4x4 Hardcore. Ouais, on est dans un street... On est dans un style très... Véhicule tout terrain sur les côtes de Miami, là. Quand même. Férocité colorée. Ça me fait penser à... Au style de véhicule qu'on peut voir dans... De Crew Motor Fest, là. En termes de... De tout terrain. Et ensuite, férocité délavée. Ok. Euh... Alors, du coup... Allez, on va prendre le Hard Stand. En termes de peinture, du coup, ça donne quoi ? Ok. On peut y rajouter une couleur dans le motif. Voilà, on va faire noir. Euh... Couleur secondaire. Ah, du coup, c'est les bords. Bon, alors, en chrome. Ah ouais, on va le faire en chrome, comme ça. C'est sympa. Allez. Couleur finition. Bon, là, c'est l'intérieur, du coup. Euh... Ouais, on va le faire jaune. C'est la couleur qui domine le plus. Ah, il ne manque plus que les roues, en fait. J'ai oublié les roues, du coup. Euh... Ouais, tout terrain. On monte juste un petit peu. Mais je crois que je ne vais pas les changer, en vrai. On sent qu'il a la patate, déjà. Ah, franchement, il a un look. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Alors, on va vérifier cette vitre. Ouais, bon. C'est pas du costaud, hein. Euh... Allez, pistolet. Ouais, il faut 3 balles. 4, 5, 6. Ouais, voilà. Au bout de 3 balles, en fait, on est complètement fissuré, quoi. Ok, donc il a l'Imanitec avec l'unité de contrôle à distance. Et le brouilleur de verrouillage missile. Ah, il y a le blindage renforcé, aussi. Que vous pouvez mettre en place. Voilà. Donc, on va le mettre, du coup. On va voir si ça touche, que ça change quelque chose à la vitre. Et, évidemment, vous avez aussi les mines de proximité glissantes. Que vous pouvez mettre en place sur le véhicule. Donc, vous avez toute la technologie Imani, en fait, que vous pouvez installer sur le véhicule, quoi. Après, on va tester le véhicule sans perso dedans. Et avec perso dedans, pour voir combien de temps il résiste. Ouais, bon, là, c'est toujours 3 balles. Donc, c'est pas la peine. Ok, déjà, on va tester le véhicule sans perso dedans. Avec l'Imanitec, du coup. Eh bien, c'était pas terrible. On va essayer avec des bombes collantes. Ok, une. Deux bombes collantes. Ça a pas l'air ouf, hein. Ouais, du coup, j'ai vérifié, quand même, si j'avais mis le blindage, aussi, au niveau du garage LS Custom. Mais, ouais, je l'avais bien mis. Donc, bon, alors, au moins que mes essais soient pétés et que je fais pas comme il faut. Mais, il me semble que c'est comme ça qu'on teste, hein. Avec, en dehors du véhicule et avec le perso dedans. Et peut-être qu'il faudrait essayer avec un autre perso dedans, un joueur. Mais bon, là, je pourrais pas le faire, ça. Non, bon, bref. En tout cas, voilà, vous savez que vous pouvez l'équiper au LS Custom. Bon, tous les garages ateliers de Custom, de toute manière. Et vous pourrez aussi l'amener chez Imanitec, évidemment. Voilà, sinon, bah, le véhicule en lui-même est bien sympa. Il y a du verre, je sais pas quoi, là. Et bien sympa. Même en termes de Custom, il y a pas mal de choix. Vous pouvez le faire de différentes manières. Les motifs, je suis assez surpris. Il y a du choix. Il y a du... Voilà, vous pouvez le faire d'un style plus particulier. Un style plus simple. Un style un peu plus, on va dire, aberrant. Voilà, donc, moi, j'aime bien ce véhicule. J'aime bien son look agressif, là, qu'on peut lui mettre aussi avec la calandre à l'avant. Franchement, il a vraiment du style, ce 4x4. J'aime beaucoup. Il me plaisait déjà d'origine. Mais en termes de Custom, c'est plutôt sympa ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment très... Type 4x4 de la côte, quoi. Côte américaine, là. Vraiment, dans le style, quoi. Avec des couleurs un petit peu extravagantes dans tous les sens. J'aime bien le délire. Voilà. Ça, je serais pas étonné que ce véhicule soit dans GTA 6 aussi. À la sortie du jeu, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on va aller le tester. Et voir un petit peu ce qu'il donne en vitesse de pointe et tout ça. Et surtout, bah, en termes de franchissement. Allez, c'est parti. On va aller à un endroit que j'ai l'habitude de prendre en tout terrain. Ah, franchement, il est joli. En tout cas, il est déjà très maniable de base. On va voir un petit peu ce que ça donne là. Mais bon, on sent qu'il a la patate d'entrée. Allez, il pousse. Franchement. On ira quand même le tester sur ligne droite à la fin, quand même. À la piste d'atterrissage à l'aéroport, là. Avec le compteur. Parce que je trouve que pour un 4x4, il bombarde sévère, quand même. Bon, on y est. Enfin. Putain, à chaque fois, je ne retrouve jamais l'endroit. À chaque fois, je le fais ici. Mais à chaque fois, j'ai du mal à retrouver l'endroit. Bon, allez. On va commencer par ici. Mais bon, avec la puissance qu'il a, il va monter sans problème. Je pense que je peux même y arriver au ralenti. Ouais. Bon, franchement. Easy, le type. Allez, on va aller prendre la montée qui est là. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des chutes de framerate, par contre. Allez. On va essayer de monter. Peut-être pas assez d'élan, quand même. On va reprendre de l'élan. Regardez. Même à la reprise, le couple qu'il a, le machin. Incroyable. Je pensais que là, le fait qu'il saute, il allait retomber. Il allait reculer après. Impossible. Mais il a tellement de couplés de reprises qu'il a adhéré direct. Allez, on va descendre ici. On va tester les freins. Elle fera un main. Ouais. Ça a l'air de suffire. Ouais, ça marche bien. Pas mal, pas mal. Mais ce n'est pas le plus dur encore. Allez. On va passer ici. Ah non, il est impressionnant, en vrai. J'en ai vu des 4x4 monter facilement, mais lui, je crois que c'est... C'est aberrant. En fait, il ne force même pas, en fait. Ça glisse tout seul, quoi. En plus, tu as l'impression qu'en plus de ça, il est léger. On ne sent pas le poids de ce véhicule. Limite, on a peur qu'il soit trop léger, par moment. Avec les boss et tout, tu as peur que des fois, ils rebondissent beaucoup trop et qu'ils fassent des jumps un peu... Un tenable, quoi. On va sauter, là. Hop. Pas mal du tout. Bon, ce truc, c'est qu'évidemment, on peut y mettre des trucs, des tubes sur les côtés pour pouvoir rouler dans l'eau. Un peu plus profond, on va dire. Mais bon, on a vite les échappements dans l'eau, quoi. Donc, c'est ça, le problème. Et qu'ils ont tendance à vite se noyer, les 4x4. Bon, on va essayer de monter, là. Mais vous voyez, ici, c'est pas... C'est pas très large. Donc, avec les ailes, vous voyez, tout à l'heure, les ailes larges, je serais pas passées, déjà. C'est sûr. On va voir s'ils montent, quand même. Ouais, non. Facile. Facile, facile. Facile. Oh là là, c'est... Oh là là. L'arrogance de ce 4x4. Incroyable. Eh ben. Bon, bah déjà, en franchissement, si vous voulez vous éclater, très bon véhicule qui arrive. Ah, il est... Ah, il est injouable. Je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai utilisé pour ce type de franchissement. Clairement. Allez, on est sur la piste d'aéroport. On va quand même le tester en vitesse de pointe. On va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. 170 mph, déjà. Il monte à 184. Il est redescendu. Je pense qu'il y a grave moyen qu'il atteigne 190 mph sans problème. Avec une très longue ligne droite, il est atteint, je pense. Mais voilà, pour un tout terrain, c'est énorme. En termes de vitesse de pointe, c'est énorme. En termes de vitesse de pointe, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Ah, 185. Ah, je vous dis, avec une longue ligne droite, je pense qu'il attend un 190. Bon, bah, en tout cas, impressionnant. Voilà, les briques, c'est donc la fin de cette présentation custom et test en avant-première de ce futur Canis Terminus qui arrivera prochainement sur GTA Online. J'espère que la vidéo vous aura plu et les tests aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. A lâcher le pouce du soutien, c'est très important. A vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, présentations qui se mettent en avant-première. Et évidemment, d'autres vidéos qui vont arriver aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Merci à tous pour votre soutien. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. A très vite. Ciao. Ciao.